Tout le monde en classe, c'est pas de classe. Bonjour à tous, pour l'épisode d'aujourd'hui, je suis avec Pascal Bianic et Daniel Haddad. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Pascal, vous êtes auteur, conférencier et consultant bien-être. J'ai été chercher sur votre site internet, donc vous avez étudié et pratiqué le yoga, la méditation et j'ai découvert aussi en allant sur votre site l'EFT, l'Emotional Freedom Technique, donc la technique de libération émotionnelle qui allie des méthodes d'acupuncture et de psychologie. Voilà, tout à fait, c'est ça. Vous avez une page YouTube sur laquelle vous partagez entre autres des vidéos de relaxation et d'aide à la préparation au CRPE que vous avez créé avec Daniel. Oui, c'est ça, là c'est des vidéos communes qui sont parfaites. Et Daniel, vous êtes professeur des écoles, formatrice en formation initiale et continue et pareil, sur votre site internet, vous vous définissez donc comme accompagnatrice de profs bienveillants. Oui, c'est important pour moi puisque c'est ma motivation que tout le monde soit heureux à l'école. Et donc, vous êtes spécialisée dans l'évaluation positive, les intelligences multiples et l'intelligence émotionnelle ? Oui, entre autres, oui. Ça, c'est mes points clés. Et donc, vous avez également une chaîne YouTube sur laquelle vous partagez des ressources et des conseils pour les professeurs ? Voilà, c'est sous forme de tutoriel pour générer la bienveillance un peu partout en classe et tout au long de la journée. D'accord. Donc, vous avez co-écrit ensemble, bien dans sa tête, bien dans sa classe, aux éditions RETS. Et on y retrouve donc des partages d'expériences, des notions théoriques, des astuces et des exercices reliés à des situations réelles de classe avec des élèves, des collègues et des parents. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on l'a écrit tous les deux. C'est que de mon côté, j'ai fait le point sur ce qui se passait sur le terrain et j'en ai parlé à Pascal. Et Pascal a aidé à mettre en place des exercices concrets. Voilà, moi, j'ai apporté mon expérience de la méditation, de la relaxation, des outils de développement personnel. Et du coup, on a allié cette expérience avec ces exercices et ça a donné ce livre pratique, en fait, puisque c'est un livre pratique, vraiment. Oui, il y a un DVD d'ailleurs avec. Oui, il y a un DVD sur lequel il y a des vidéos, il y a des outils. C'est un livre qui propose des outils. Oui, le point important, c'est de s'en servir, pas seulement de le lire, mais de s'en servir et d'appliquer les outils au quotidien. On a beaucoup insisté avec Daniel sur ce point-là, sur l'application, comment appliquer. Et donc là, en ce moment, on vit une période très spéciale pour tout le monde. Mais avec les écoles qui ont fermé, donc il y a maintenant plus d'un mois et demi, on en a beaucoup demandé aux professeurs qui ont fait preuve d'une grande inventivité pour assurer la continuité pédagogique avec leurs élèves. Et donc là, maintenant, la date de la reprise approche et on sent quand même pas mal d'inquiétudes chez les enseignants, que ce soit pour évidemment leur santé et aussi pour respecter le protocole sanitaire et réussir à continuer à faire la classe. Vous, Pascal, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la situation actuelle et le sentiment et ce que peuvent ressentir aujourd'hui les professeurs et comment est-ce qu'ils pourraient justement vivre cette inquiétude, ou en tout cas mieux vivre la situation ? Donc c'est vrai que moi aujourd'hui, en séance, puisque je reçois beaucoup de professeurs aussi, donc en consultation d'EFT, je constate qu'il y a beaucoup de la peur de l'inconnu, parce que ça, ça joue très fortement, la peur de l'inconnu, et que beaucoup de personnes aussi ont été vraiment frappées de plein fouet par le confinement et ont eu du mal à gérer cette... ça a été comme un hypercute, si vous voulez, et beaucoup de personnes ont eu du mal à gérer ça et ça a créé, ça a généré beaucoup de culpabilité, beaucoup de fatigue, beaucoup de tension, de pression. Et aujourd'hui, ces personnes, elles arrivent au bout du mois et demi et puis elles sont fatiguées, elles sont très 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 tendues. Donc l'idée, effectivement, c'est de leur proposer des exercices de relaxation, de détente, mais surtout un cheminement aussi, un cheminement d'accueil de la situation. Et on en parlera, je ne vais pas le faire maintenant, mais comment on peut accueillir plutôt que de lutter contre ? C'est le principe, quand vous avez un enfant qui est très en colère ou très en souffrance, si vous le rejetez ou si vous lui dites plus tard, ça va ne faire qu'empirer, ça ne va pas le calmer. Mais le point pour le calmer, c'est vraiment de l'accueillir. Cet après-midi, j'avais en consultation un enseignant et c'était vraiment ça le point. Je lui ai demandé d'imaginer les circonstances actuelles comme un enfant en colère. Alors, qu'est-ce qu'il ferait avec un enfant en colère ? Il le prendrait dans ses bras, il lui demanderait qu'est-ce qui se passe, il chercherait à comprendre, mais il ne se positionnerait pas en contre. Et ça change complètement de point de vue et de mental, et donc de capacité d'action et de réaction. C'est d'accueillir plutôt que de juger et de rejeter. C'est un point très important qu'on voit en consultation. D'accord. Et vous, Pascal, pardon, et vous, Daniel, du coup, je sais que vous avez fait pas mal de lives Instagram avec pas mal de conseils sur la continuité pédagogique, ce genre de choses. Comment vous sentez la situation pour les professeurs et quels conseils vous leur donnez ? Je vais un petit peu reprendre certains termes que Pascal a utilisés. C'est vrai que c'est une situation inédite, que personne n'a jamais connue. Donc, en termes de conseils, je ne sais pas si quelqu'un est mieux placé que quelqu'un d'autre, puisque en général, quand on donne des conseils, c'est souvent un partage d'expérience. Or, là, personne n'a vécu cette expérience et n'a vécu l'expérience qui nous attend par rapport à la reprise potentielle des cours. Donc, quand on a été en confinement, on a eu peur de l'inconnu. Et puis, on s'est fait à la situation, tant bien que mal, puisqu'on s'adapte. Et c'est vrai qu'on est très créatif en général. Et puis, maintenant qu'on va déconfiner, on a peur de l'inconnu à nouveau. Et ce qui fait qu'on a peur tout le temps. Mais avoir peur, en fait, ça peut être une bonne chose si on sait gérer cette peur et si on sait s'en faire une alliée. Si jamais je me laisse emporter par la peur, je ne peux pas réfléchir, en fait. Parce que là, je vais vous donner quelques trucs de Daniel Goleman, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'intelligence émotionnelle ». Et il explique dans son livre que notre cerveau a trois étages, qu'il est fait avec le reptilien, le limbique et le cortex. Et quand j'ai peur, le cortex est anesthésié. Donc, je ne peux plus penser, je ne peux plus prendre de recul, je ne peux plus réfléchir et je réagis. Alors là, si jamais je ne peux pas gérer mon stress, il est possible que je n'arrive pas à mesurer la situation, à l'évaluer et à poser des actes qui puissent aider tout le monde, en fait. Donc, oui, c'est une situation délicate, sûrement dangereuse pour beaucoup d'entre nous. Comment je fais maintenant pour respirer, l'avoir dans sa globalité et poser des actes qui vont me permettre d'agir concrètement pour prendre soin de moi et des autres ? Oui. Les professeurs, ils se sont retrouvés aussi dans une situation où les familles attendaient beaucoup d'eux. Nous, on a donc… Chez Classroom, on le voit parce qu'on a une application de communication entre les parents et les professeurs. Donc, ils ont été beaucoup en contact. Est-ce qu'ils ont, du coup, à gérer aussi le stress des familles, les inquiétudes des familles ? Ou est-ce qu'au contraire, vous leur direz, si vous-même, vous êtes en paix, en tout cas du mieux possible, si vous gérez mieux cette situation, ça coulera de souffle ? Je vais commencer à répondre et puis je pense que c'est Pascal qui pourra vraiment répondre à cette question. Pour moi, je peux tout gérer si je me gère. Je dois commencer par moi. Et je pense que, Pascal, je préfère que tu rebondisses peut-être là-dessus avec des éléments plus concrets. Moi, ce que je vois beaucoup, encore une fois, en séance d'EFT, c'est que là, dans cette situation particulière, la façon de répondre vraiment au mieux, c'est de redonner du sens. Parce qu'en fait, la situation n'a plus de sens. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui se fait. Et du coup, c'est une opportunité pour chacun d'entre nous, chaque enseignant, chaque parent, de redonner du sens à notre vie. Et c'est le point le plus important. Parce qu'une fois qu'on a redonné du sens, alors c'est beaucoup plus facile de gérer les parents. Et là, peut-être que la question ne se pose même plus. Je vous parlais de cet enseignant de cet après-midi, qui est un enseignant dans un autre pays, un pays francophone, qui vit une situation difficile et qui se demande, justement, « J'ai plus de sens. » Et puis, on voit qu'elle est avec des enfants qui sont dans des conditions très dures, de violences très dures. Et là, d'un seul coup, pendant la séance, elle dit, « Mais bien sûr, plutôt que d'abandonner, plutôt que de lutter contre, de ne pas faire, mais ma place, elle est là. Elle est pendant le confinement, elle est après le confinement. Mais ces enfants, ils ont besoin de moi. » Quelles que soient les circonstances, même si elles sont dures, je peux leur redonner du sens parce que ma motivation, ça a toujours été de prendre soin des enfants. Et une fois qu'elle a retrouvé ce sens-là, qu'elle avait oublié, on peut dire que la séance, elle était presque finie puisqu'au final, d'un seul coup, elle a explosé. Mais bien sûr, c'est ça. C'est comme une révélation. Voilà, mon sens profond. Une évidence qui revient. Ça permet de transformer, de transformer. Et donc, d'avoir un changement cognitif, bien sûr, mais surtout un changement comportemental derrière. Certaines questions ne se posent même plus, du coup. Et je pourrais rajouter aussi qu'à partir du moment où j'ai pris soin de moi et où j'ai compris quel était mon but, quelle était ma motivation, ça peut devenir un défi à relever avec peut-être de l'enthousiasme. Oui. Mais d'abord, il faut que je prenne soin de moi. Il faut que je sois solide, en fait. C'est le plus important. Et si je peux rajouter, une fois qu'on a accueilli la situation, vraiment accueilli, qu'on a redonné du sens à cette situation, donc c'est devenu une opportunité. Ensuite, on peut commencer à s'encourager. Et c'est ce que dit Daniel. C'est moi la phrase que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup pour moi, c'est je passe plus de temps à, trois petits points, qu'à, trois petits points. Alors ça donne, je passe plus de temps à râler qu'à agir. Je passe plus de temps à m'inquiéter qu'à passer des appels téléphoniques. Je passe plus de temps à travailler contre qu'à travailler pour quelque chose. Voilà, ainsi de suite. Et c'est très important, en période de stress intense, de se reposer cette question, parce qu'on va voir, oui, je suis en train de râler, mais est-ce que ça aide la situation ? Ah non, qu'est-ce qui va aider ? Il faut que j'agisse. Il faut que je revienne à ma motivation sacrée. Il faut que je revienne à mon but ultime. Il faut aller, c'est parti. Et là, j'agis. Donc, c'est ça l'idée. Après, on s'encourage. Parce que personne, honnêtement, personne n'est heureux en restant dans une situation un peu « Bof, bof, je suis comme ça. » Et puis, alors, qu'est-ce qui va se passer ? Et là, ça veut dire qu'on a laissé notre pouvoir à d'autres. Et là, on reprend notre pouvoir en faisant ça, notre pouvoir personnel. Je passe plus de temps à m'inquiéter qu'à agir. Alors, c'est quoi les actions que je peux mettre en place ? Allez, c'est parti. J'ai peut-être encore 15 jours. Qu'est-ce que je mets en place ? Comment je travaille ? Et ainsi de suite. Je reprends le pouvoir sur mon existence. Et ça, c'est vraiment un point important. Daniel, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, c'est vrai que ça ne veut pas dire nier la difficulté. Oui. C'est-à-dire que c'est clair qu'il faut d'abord un temps de réception de la difficulté qui est face à nous. Pour moi, une solution possible, c'est je gère mon stress, je prends soin de moi, j'envisage la situation en faisant la liste de mes compétences et de ce que je suis capable de mettre en œuvre et des moyens que j'ai à ma disposition. Et puis, je me fais confiance aussi parce que j'ai déjà vécu des situations difficiles et au final, je m'en suis sortie. Donc, pourquoi pas là ? Oui, accueillir la peur autant que la situation en fait. Oui, tout à fait. C'est s'accepter soi-même en fait. On accepte vraiment notre peur. Et Daniel, c'est ce que tu disais, on a reçu l'Upercute. Cet exemple est super parce qu'on reçoit l'Upercute, on a mal, on accepte cette douleur et au moment où on l'accepte ou on l'accueille, qu'est-ce qui se passe après ? On a besoin d'un petit temps de repos pour repartir. Et seulement après ce temps de repos, quand on s'est reconstruit, on peut vraiment repartir. Et moi, ce que j'ai constaté pendant toutes les consultations du mois d'avril, c'est que beaucoup de personnes ne se sont pas autorisées ce temps de repos. Ne serait-ce que trois jours de « allez, je lâche tout, ça va quoi, allez, je regarde la télé et je mange des chips devant la télé, c'est super, je m'éclate. » Voilà. Peu de personnes se sont autorisées au finalement ce temps de repos, ce qui a généré beaucoup de tensions et beaucoup de culpabilité. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas trop tard de toute façon pour pouvoir se dire « bon allez, là pendant deux jours, avant la reprise, je ne fais rien du tout et puis une fois que je serai vraiment détendu, je vais pouvoir me reconstruire. » Oui, justement, oui, j'allais vous parler justement de la reprise du 11 mai. Pascal, selon vous, comment les enseignants devraient la préparer ? Donc en prenant un temps de pause au niveau justement de la gestion de la peur de cette reprise ? En fait, moi, je pense vraiment que… Alors, moi, je ne travaille pas dans une école, donc je n'ai pas vraiment de conseils à leur donner par rapport à ça. mais ceci dit, moi, les seuls conseils que je peux donner, ce sont des conseils par rapport à la gestion de notre esprit, c'est-à-dire comment… Oui, de l'inquiétude… Comment on va percevoir la situation ? Pour moi, c'est vraiment une question d'état d'esprit, d'état d'esprit. Est-ce que j'y vais en râlant ? Est-ce que j'y vais en traînant les pieds ? Est-ce que j'y vais dominer par ma peur ? Ou est-ce que j'y retourne en m'étant posé la question « qu'est-ce que je peux apporter là ? » Ok, ça va être dur. Ok, je ne veux peut-être avoir que 15 élèves sur 30. Ok, je ne veux peut-être avoir qu'une classe sur… On ne sait pas. Enfin, on n'en sait rien de tout ça. Mais qu'est-ce que moi, je vais pouvoir apporter ? Quel est mon apport ? Parce qu'au final, c'est les enfants qui ont besoin d'aide. Oui. Alors, en parlant des enfants, Daniel, vu qu'une de vos spécialités, c'est l'intelligence émotionnelle, comment est-ce que ça peut se mettre en pratique, disons, en classe, le 11 mai, avec les élèves, face aux élèves ? Alors, déjà, je reviens toujours à mon point de départ. L'enseignant doit se sentir lui-même en sécurité. Et ça va être un petit peu complexe parce que ce n'est pas sûr qu'il soit en sécurité, en fait. Donc, déjà, qu'il se mette en sécurité et qu'il prenne soin de lui, ça, c'est super important. Une fois qu'il se sent fort, il peut emmener ses élèves avec lui dans cette confiance. Donc, il va trouver les mots. Il va leur permettre d'exprimer leur peur, peut-être aussi, leurs inquiétudes, leurs questionnements. Et puis, les enfants qui vont revenir à l'école vont revenir dans une école qu'ils connaissent avec des règles qu'ils ne connaissent pas. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir un accompagnement qui, à mon sens, doit être vraiment doux. parce que ce que j'entrevois, moi, c'est qu'on a des règles de vie dans une classe. Il faut vraiment que je sois dans la compréhension que ces règles sont complexes autant pour les enfants que pour moi, en fait. Et que donc, il va falloir que je marme de patience et surtout, parler en phrase affirmative. Parce que si je dis aux enfants « Ne donne pas ton crayon à ton copain », lui, il entend « Donne ton crayon à ton copain ». Donc, de toute façon, me préparer à parler en phrase affirmative. « Tu restes à cette table, tu restes dans cet espace, tu restes à une certaine distance de ton copain, tu gardes ton matériel pour toi, tu te laves les mains, etc. » Donc, des consignes qui sont vraiment expliquées avec tout le contexte, tout ce contexte. Et pour moi, ça va donner une autre dimension aux règles de vie de la classe parce que là, il va falloir que les enfants soient nos partenaires. Parce que si on garde notre posture d'enseignant qui gère et qui contrôle parce qu'il doit mettre ses élèves en sécurité de toute façon. Donc, oui, il peut être dans une position de contrôle, mais là, ça va être trop compliqué pour lui. Il faut absolument qu'il fasse de ses élèves ses alliés et ses partenaires et qu'il y ait une compréhension de tous pour que tout le monde avance dans le même sens et que tout le monde soit conscient de ses responsabilités, en fait. Peut-être qu'une des opportunités dont Pascal parlait, c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être changer sa posture s'il besoin. Oui, c'est une bonne opportunité de le faire. Après, bon, je n'ai pas dit que c'était facile, je dis juste. Non, non, non. On est d'accord. En fait, j'essaye de faire en sorte que dans mon ton, ce ne soit pas catégorique et que je ne donne pas l'impression d'asséner des vérités toutes simples. Je lance juste des... Des graines. Oui, voilà. Ce sont des graines qui peuvent inspirer, qui peuvent montrer la situation d'une certaine façon, une façon à laquelle on n'avait pas encore pensé. Oui, oui. Voilà. En tout cas, moi, si je suis prof et que je porte tout sur mes épaules, toute seule, avec toutes les contraintes qui arrivent, je pense que je vais souffrir. Alors que si j'engage mes élèves et que j'explique que je les rends partenaires, peut-être qu'ils vont sentir cette confiance. et peut-être qu'ils vont se sentir aussi valorisés et peut-être que comme on sera à leur écoute et qu'ils se sentiront responsables, alors peut-être qu'ils seront parties prenantes. Oui. Moi, je parle de mon expérience en tant que maman. J'ai des enfants de 4 et 8 ans. J'ai quand même l'impression que mon fils de 8 ans, évidemment, mais même ma fille de 4 ans comprend quand même très bien qu'on est dans une situation particulière et donc j'imagine du coup que justement quand vous parlez de changement de posture, ils le comprendront effectivement. Pareil, je fais comme vous, j'imagine et je suppose qu'ils comprendront bien les changements de règles et donc de posture en classe. Peut-être que le petit truc que je peux donner là, c'est mon habitude en classe. quand j'ai des élèves d'âge de primaire, je commence souvent en leur disant j'ai un problème et alors là, ils se disent ah bon, la maîtresse, elle a un problème aussi et ils m'écoutent, ils disent c'est quoi ton problème ? Alors bien sûr, mon problème en général, c'est une situation problème donc ben voilà, on n'a plus de mouchoirs, on est, alors je parle dans les classes maternelles, on n'a plus de mouchoirs, moi je ne sais pas comment faire. Ah ben écoute, on va t'en ramener, ben oui mais comment vos parents vont savoir que j'en ai besoin et petit à petit, c'est eux qui vont me dire on écrit aux parents et quand je suis avec des classes d'élémentaire donc de plus grands, c'est pareil, j'ai un problème, je ne sais pas comment faire ça parce que j'ai envie qu'on écrive un livre mais je ne sais pas si c'est possible et puis je ne sais pas si on va y arriver, qu'est-ce que vous en pensez ? Et là, je sens tout de suite une adhésion en fait parce qu'on est dans le même bateau. Oui, ils sont tout de suite impliqués. Voilà, donc moi si je suis là le 11 mai avec mes élèves et que je leur dis et moi j'ai un problème, il y a toutes ces règles, toutes ces règles, comment on fait ? Je pense qu'il va y avoir des propositions et on serait peut-être surpris. On serait peut-être surpris. Et donc, vous Pascal, alors je sais que vous alliez faire un live Instagram donc le 8 mai avec Daniel pour parler justement spécifiquement de la gestion du stress. Oui. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner des petits exercices pratiques du coup, sans vidéo, là, ce sera juste en audio que les professeurs peuvent mettre en place, un petit aperçu de ce que vous allez montrer le 8 mai ? Alors, donc sans vidéo, ça va être difficile mais j'ai quand même quelques pistes. Avant de faire ça, je vous propose juste de reprendre les points qui ont été développés parce que ça donne comme un déroulé en fait, comme un chemin. Et Daniel, si tu veux, tu complètes, tu me dis… Alors, on commence… Le chemin, c'est commencer par accueillir, d'accord ? Ensuite, c'est redonner du sens à la situation et aussi redonner du sens par rapport à notre motivation. Retrouver notre motivation. quelle intention on veut mettre, d'accord ? Ça, c'est très important. Ensuite, regarder quelles sont les opportunités que me procure cette situation. C'est comme un sas. Il y a eu avant, il y a après, mais là, on est encore dans le sas. C'est l'opportunité de faire quoi ? Qu'est-ce que je veux après ? Peut-être, comme disait Daniel, changer de posture, trouver d'autres façons d'agir, donc les opportunités. Et puis enfin, s'encourager. S'encourager énormément, c'est-à-dire, je passe plus de temps à râler et qu'à m'encourager. Comment je peux m'encourager ? Voilà, c'est ça l'idée. Comment je peux m'encourager ? Et dans les séances dans lesquelles je reçois les enseignants, on fait beaucoup de, ce que je leur propose beaucoup, c'est de remplir des post-it et de les mettre un petit peu partout, sur leurs portes, sous les assiettes, sous leurs oreillers. Des post-it où en fait, ils expriment leur qualité, leur compétence, leur joie de vivre, ce qu'ils ont envie de vivre, leur motivation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant ça, on va pouvoir se surprendre soi-même. Par exemple, j'ouvre la porte du frigo et puis là, sur le pot de moutarde, j'ai, tu es extraordinaire, je crois en toi, vas-y, fonce. Boum ! Et là, d'un seul coup, ça me fait sourire. Alors que j'allais prendre un pot de moutarde, ce qui ne me fait pas foncièrement sourire. Mais là, d'un seul coup, hop, ça me fait sourire. Avant de sortir, j'ai, sur la porte, Daniel parlait de prendre soin de soi. Eh bien, allez, vas-y, je t'aime, tu es extraordinaire. Juste sur la porte de sortie. Alors, ça me fait un petit rappel et c'est intéressant parce que c'est vraiment ce travail sur nos perceptions, sur notre esprit. Et du coup, ça, ça motive énormément de voir ça. Et c'est un travail qu'on peut faire en famille. C'est super intéressant à faire par exemple, on est quatre ou on est trois et puis chacun marque sur différents post-it, par exemple, les qualités qu'il voit chez les autres. Et donc, c'est formidable parce qu'on crée une émulation. Pascal, est-ce que tu penses que cette activité pourrait se faire en classe justement quand on va recevoir les enfants ? Moi, oui, bien sûr. Alors, pour ceux qui savent écrire, oui, peut-être que pour ceux qui ne savent pas écrire, on pourrait leur demander et écrire à leur place. Voilà, formuler. D'accord. Et on pourrait mettre des post-it partout dans la classe pour se donner du courage. Oui, tout à fait. Ah oui, c'est bien ça. C'est joli, c'est une jolie idée. C'est ce que je fais en atelier avec ce que je fais en atelier. La pièce finie, elle est remplie de post-it. Alors, ça met des couleurs et puis en plus, ça génère beaucoup, beaucoup de joie et cette émulation collective dont on a besoin parce que là, on a besoin de ça. Et puis, pour finir, moi, je pense que ce qui peut vraiment aider, c'est de travailler un peu sur la gratitude. Donc, devoir aussi reconnaître notre bonne fortune. Est-ce que tu as un truc à donner juste si j'arrive devant la porte de l'école et que d'un coup, je suis en stress, est-ce que tu as juste quelque chose que je puisse faire facilement pour me ressaisir ? Alors, moi, je pense à l'EFT mais toi, tu dois penser à autre chose, non ? Ah, moi, je ne pense à rien en fait. Non, d'accord, ok, c'est donc une question qui est... Une vraie question. alors, toujours en restant sur la gratitude, il y a un exercice que moi, j'aime beaucoup et que beaucoup de personnes qui ont suivi mes stages pratiquent aujourd'hui, c'est la marche consciente de gratitude. C'est-à-dire, justement, avant d'arriver au portail, tu sors de ta voiture et là, à chaque pas, tu dis avec force merci. Donc voilà, merci. Et puis, si le merci ne suffit pas, on peut continuer à dire merci, merci parce que ce matin, je suis en vie et ça, c'est génial. Merci parce que je vais retrouver une partie de mes élèves. Ça, c'est super. Merci parce que là, je peux sortir de chez moi et ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Merci pour ça. Voilà. Et vous arrivez devant le portail, votre esprit est déjà différent. Vous voyez, c'est ça. On travaille sur l'état d'esprit, ça n'enlève pas les difficultés, pas du tout. Donc, on ne dit pas qu'on vit dans un monde de bisounours, ça c'est très important. Ça n'enlève pas les difficultés, ce que ça transforme, c'est notre façon de les percevoir. Donc, on devient beaucoup plus résilient. On a la capacité de les transformer beaucoup plus, pas facilement, mais avec plus de facilité quand même. Oui, puis j'invite les professeurs à aller voir votre page YouTube où il y a des petites vidéos aussi, des petits exercices de gestion de stress. J'ai vu par exemple celui où on se frotte les mains et on met la chaleur dans ses mains. On se frotte les mains dessus, dessous, des choses comme ça qui sont très efficaces. Et qui sont rapides. Qui sont rapides. La particularité, c'est l'exercice qu'il y a dans le livre. Ce sont des exercices qui n'ont pas besoin d'être l'idée après d'être coachée par quelqu'un d'autre. Donc, vous pouvez vous les approprier très facilement et ensuite, vous pouvez quasiment les faire n'importe où. Et ça, je peux le faire avec mes élèves aussi. Voilà. Tout à fait. Donc, en fait, c'est super important parce que tout ce que je vais faire pour moi et que je vais m'approprier, je peux très bien le transposer avec le groupe d'élèves que j'ai devant moi pour les calmer, pour gérer leur stress, pour gérer leur questionnement. Oui. Je peux leur proposer puisque je saurais le faire puisque je me le serais approprié. c'est super. Et encore une fois, parce que là, on parle des enfants, certains enfants auront vécu des choses dures et très difficiles pendant ce confinement et bien évidemment, tous ces exercices, le but n'est pas de nier. Au contraire, on a bien parlé, le premier point, c'est d'accueillir. Personne ne nie quoi que ce soit. C'est vraiment important à entendre. Oui. Et moi, j'utilise volontairement accueillir parce que le terme qu'on utilise beaucoup, c'est accepter, l'acceptation. Mais dans l'acceptation, il y a une notion de résignation. Il y a une notion de… Voilà, on se résigne en fait. Alors que dans l'accueil, c'est vraiment… L'accueil est vraiment actif. Oui. Il n'y a pas du tout de… On ne se résigne pas à rien. Simplement, on accueille tel que c'est. On est actif dans ce qu'on vit. Voilà. Voilà, tout à fait. Et là, on peut travailler à partir de là. Une fois qu'on a accueilli, écouté, on peut travailler. Oui. Merci beaucoup, Pascal. Daniel, vous aviez quelque chose à ajouter ? On avait parlé, Daniel, par mail, on avait échangé. Vous aviez parlé peut-être de petits exercices à faire en classe, mais vous en avez donné quelques-uns. Est-ce que vous aviez d'autres idées ? L'idée, c'est qu'est-ce que je ferais d'habitude ? Est-ce que ce que je ferais d'habitude s'adapte ? Et je suis sûre que oui, en fait. Je suis sûre que oui. Parce que, voilà, le projet d'écriture, alors, moi, c'est mon truc, le projet d'écriture. Oui. Donc, moi, quand j'ai fait des projets d'écriture avec mes élèves de la petite section au CM2, ce sont des projets d'écriture collectifs pour générer la coopération, l'intelligence collective. et donc, c'est vrai qu'ils peuvent passer par des temps d'écriture individuelle et puis s'échanger les feuilles et puis ensuite passer en groupe et puis ensuite en collectif et là, je me dis, mais comment je peux faire dans cette période difficile ? Mais en fin de compte, s'ils sont en individuel, et bien c'est parfait, ils sont à leur table et puis ensuite, s'ils échangent leurs idées, ils peuvent très bien les échanger à l'oral sans se regrouper autour d'une table et si moi, je suis en prise de note ou en dictée à l'adulte, je peux très bien rester à mon bureau ou à une table, chose que je ne fais jamais en temps normal, pour écrire ce qu'ils me disent alors qu'ils sont eux-mêmes dans leur espace. Donc en fait, ce que je fais d'habitude, je peux l'adapter. Oui, donc il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher de toutes nouvelles idées, de toutes nouvelles activités, continuer les activités déjà commencées en classe avant le confinement, mais les adapter. Je pense que ce serait une énergie qui serait utile parce que si je réinvente tout encore, je vais fatiguer. Donc en fait, je vais plus loin que ce que je fais déjà et ça me donne une base de travail qui ne me projette pas dans l'inconnu et donc j'aurai moins peur et donc j'aurai plus d'idées. Le seul danger, je pense, c'est de se dire que les élèves à leur table vont être sur papier avec un crayon et donc ça voudrait dire des exercices écrits individuels. Ça peut être la première idée qui me vient à l'esprit pour gérer la distanciation, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour personne en fait. D'accord. Là, j'ai donné l'idée pour le projet d'écriture, mais je pense que chacun qui écoute le podcast peut se dire « Oui, moi d'habitude, je fais ça. Peut-être que je peux le transformer parce qu'au lieu de cette modalité-là, on va la faire un petit peu autrement pour garder la distance entre les gens. » Là, tu dis s'adapter plutôt que de tout jeter et de recommencer à zéro. Voilà, c'est ça. Ce qui va conserver pas mal d'énergie aussi. Oui. En fait, il faut se souvenir des besoins physiologiques des enfants. Les enfants ont besoin de bouger. C'est vraiment important. Donc, malgré les règles de distanciation, comment je peux trouver un moyen pour permettre à mes élèves de ne pas, et là, j'emploie la négation, de ne pas rester assis sur une chaise pendant tout le temps où il est en classe. Alors, ce que je peux proposer, eh bien, c'est que déjà, peut-être qu'il peut y avoir… Enfin, je ne sais pas, moi, j'imaginais ça, mais je ne sais pas si ça marcherait, mais mettre des cerceaux à distance réglementaire, peut-être. Ah oui, oui. Alors, je l'ai lu ça quelque part. C'est peut-être chez vous, non ? C'est que vous n'en avez pas parlé. J'ai lu ça quelque part, l'idée des cerceaux. Voilà, des cerceaux. Les enfants pourraient bouger, mais en sachant qu'il y a des cerceaux et qu'on ne peut pas être deux dans les cerceaux et que surtout, on ne peut pas être à proximité d'un cerceau où il y a quelqu'un. Mais ça peut être aussi des mouvements qu'on peut faire debout à côté de sa chaise. Et dans ces mouvements, il y a des étirements, il y a de la respiration, il y a des automassages et vraiment y penser pour que les enfants se sentent quand même en sécurité physique parce que ne pas bouger, alors là, ça va être difficile à gérer ça. Moi, je connais un peu les mouvements de Brain Gym. Donc voilà, il y a des mouvements qui nous permettent de nous étirer et de reconnecter notre cerveau pour reprendre des forces. Il y a des mouvements de yoga aussi pour enfants qui permettent de nous faire des automassages et de respirer et de nous étirer. Et ça, ça peut faire partie de pauses collectives où tous ensemble, on va prendre le temps de se lever derrière sa chaise ou dans son cerceau et de s'étirer et de faire des mouvements au sol, enfin bref, des mouvements de gym aussi mais sans courir quoi. Ou sur place, pourquoi pas. En criant aussi, ça, ça peut être drôlement intéressant de crier tous ensemble, de chanter fort tous ensemble et ça pourra répondre aux besoins physiologiques des enfants. C'est drôle quand même de demander à des élèves de crier, moi qui ai souvenir de la classe où il fallait absolument pas faire de bruit toujours chuchoter. C'est une autre conception de la classe. Oui, dans ma classe, ils crient. On crie tous ensemble. En fait, il y a une comptine qui est très connue, c'est cri, cri, cro, cro, le kiki est tombé dans l'eau. Mais comme il savait nager, il remonta sur sa branche et se remit à chanter. Et ça, c'est question-réponse. Donc, l'enseignant dit la première phrase cri, cri, et les élèves répètent cro, 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 ah bah non, cri, cri, répète, cri, 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 voilà, cro, 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 le kiki est tombé dans l'eau. Le kiki est tombé dans l'eau. Mais comme il savait nager, mais comme il savait nager, il remonta sur sa branche, il remonta sur sa branche, il remonta sur sa branche, il se remit à chanter. Il se remit à chanter. Et donc, les enfants doivent faire exactement comme moi. Mais donc là, ils n'ont pas crié encore. Non, mais là, je ne vais pas le faire parce que je vais vous exposer les oreilles, mais si je crie, cri, cri, ils criaient, mais si je chuchote, ils vont chuchoter et je leur permets donc d'hurler parce que c'est dans la consigne. Je leur permets de bouger parce que c'est dans la consigne. Oui, je vois. Voilà. C'est ça, enfin, ça, c'est ce que je fais souvent en classe et en général, ça marche bien et du coup, ils respectent les consignes puisqu'il faut crier. ça doit bien les amuser. Oui, ça détend. En tout cas, Pascal et Daniel, merci beaucoup. Et donc, j'invite tous les professeurs qui nous écoutent à aller voir donc vendredi 8 mai, le live Instagram. Vous savez à quelle heure ? À 11h. À 11h. Sur mon compte Instagram. Sur le compte de Pascal, pas le compte de Daniel. Ah oui, du coup, ce sera sur les deux. Vous allez le faire ensemble. Oui, voilà, c'est ça. Là, c'est sur le compte de Pascal Guiannique. D'accord. Et j'inviterai Daniel dans le live. D'accord. Voilà, pour recevoir d'autres conseils sur la gestion du stress. Super. Avec la vidéo, cette fois, ça permettra d'avoir d'autres exercices. Voilà. Oui, on va faire des exercices de respiration, des exercices de gestion du stress vraiment corporel et voilà, on aura vraiment un déroulé, un vrai parcours du Nord. Merci beaucoup. Merci. Merci, Diane. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada